Quand je t'ai approché, tu m'as dit tout de suite oui et tu m'as dit que tu voulais parler justement de gestion des matières individuelles, les 3R. Ah, les fameux 3R, ça me fascine. Et pourquoi? Bien, ça me fascine à quel point on parle énormément de recyclage, c'est vraiment un thème à la mode, et à quel point on oublie les deux autres R. J'ai toujours l'impression qu'on parle du R, du recyclage, puis ça nous soulage un peu la conscience. Ça nous déculpabilise un peu. Oui, 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 puis je parle de moi, je m'inclue là-dedans, je fais la morale à personne, mais on met de côté les deux autres R qui sont beaucoup, beaucoup plus pratiques et beaucoup plus efficaces à mon avis que le dernier. Vous avez un défi qui s'appelle le défi sans emballage, est-ce que c'est pendant un an, une semaine, un mois, je veux dire, idéalement ça sera tout le temps? Oui, idéalement ce serait tout le temps, mais ce qui est intéressant avec le défi sur R sans emballage, puis pour le faire en fait aussi, dans le sens où l'idée c'est vraiment d'éviter un maximum d'emballage pendant toute la semaine québécoise de réduction des déchets, donc il y a juste une semaine. Dans le fond, c'est quasiment impossible, c'est vraiment très très difficile parce qu'il faut se préparer, il faut vraiment avoir en tout cas, ça ne peut pas coller avec certains rythmes de vie là, c'est sûr. Mais si je peux me permettre, une chose est sûre, c'est que même si on ne réussit pas le défi, à chaque fois qu'on va acheter quelque chose qui va être emballé, on va en avoir conscience, alors qu'aujourd'hui on n'en a pas conscience, moi j'achète quelque chose à l'épicerie, c'est un acquis pour moi qui soit emballé, c'est une évidence, mais juste d'avoir ça en tête, moi déjà là pour moi c'est une sensibilisation, je vais penser à vous autres toute la semaine, à chacun de mes achats, mais déjà je pense que... C'est vrai que c'est exactement le but du défi, le but du défi c'est de se dire, oui c'est sûr on essaye de réduire, mais avant tout c'est de se dire, peut-être que ce ne sera pas du tout le même produit pour chacun, mais finalement il y a peut-être un seul produit dans la semaine où à partir de la fin de la semaine, vous direz à chaque fois que vous l'achèterez, dire mon dieu mais à chaque fois que j'achète, cet emballage là me pose vraiment un problème pour ce produit en particulier, puis finalement vous avez peut-être, ça peut-être être du riz par exemple, puis vous avez décidé d'acheter que du riz en bras, puis vous avez peut-être acheté d'autres choses qui sont encore emballées, mais c'est sûr que c'est de la sensibilisation, puis c'est juste avoir une perception différente des choses, c'est en fait le principe du défi c'est surtout ça, c'est de se dire, oui on essaie de consommer moins d'emballages, mais surtout on essaie d'avoir une perception de, mon dieu, qu'est-ce qui est produit par emballage ? Chaque Canadien produit à peu près 183 kilos d'emballages par an, puis ça c'est sûr qu'on ne s'en rend pas forcément compte, rien que le geste d'ouvrir la poubelle, quand on essaie de réduire ses emballages, on se rend compte que tout d'un coup finalement le pied là sur la poubelle pour ouvrir le couvercle, mais on se rend compte qu'on le fait beaucoup moins, parce que finalement, c'est sûr qu'elles vont penser que beaucoup d'emballages peuvent être recyclés, mais ce que je veux dire c'est que c'est sûr que ça change vraiment notre manière en tout cas de voir, pas simplement notre production de déchets, mais notre consommation aussi, donc finalement la consommation ça va être vraiment en amont, puis c'est là où on parle de réduction aussi. Et comme tu dois nous quitter sous peu, je te laisse une dernière question à poser à Bogdana avant d'aller en musique, si t'as la question, tu sais. Oui, la question, t'es bon toi, la question. Je te challenge la question d'environnement vôtre ce matin. Il faut que je sois hyper pertinente à Go, puisque je suis une artiste. Pas obligée non plus. Ma question serait... Je te rappellerai que tu travailles avec Jean-François Mercier le soir, donc pas obligée d'être super pertinent non plus. Non, ok, ça pourrait être une question cochaine. Non, mais en fait, peut-être que ma question pourrait être relative au... En fait, tu nous as remis des macarons, et sur le macaron, c'est super, j'adore ça, ça m'accroche au bout, c'est « je mange nu ». Alors, c'est ça qui est écrit dessus. Moi, ça me provoque, j'aime ça quand c'est un peu cochon, puis là, c'est un peu cochon. Mais en fait, ce qu'on veut dire par là « je mange nu », j'aimerais ça que tu l'expliques, je pense que je le déduis un peu, c'est-à-dire le moins emballé possible. Oui, c'est sûr que c'est par rapport à le moins emballé possible, puis c'est sûr que dans le fond, c'est aussi, encore une fois, avoir un regard différent sur notre alimentation, puis dire « ok, je mange nu », c'est essayer de manger, c'est sûr, le plus sain possible, parce que dans le fond, on travaille sur la thématique de la gestion des matières résiduelles, mais comme je le précisais tout à l'heure, toutes les thématiques environnementales sont liées à un moment donné, puis c'est sûr qu'a priori, on va plutôt privilégier une alimentation saine, de proximité, le produit localement, biologique, etc. Donc l'idée « je mange nu », c'est vraiment dire « je mange le plus pur possible », que ce soit au niveau des emballages ou au niveau d'un tas d'autres choses. Puis on peut manger le plus pur possible, mais on peut faire ça tout nu aussi, c'est possible. Étais-tu là au brainstorm de cette phrase-là, non ? C'est parce que j'aime ça, moi, d'où c'est venu, comment vous avez… Non, j'étais pas là au brainstorm, c'est l'idée aînée il y a quelques années, là, avec justement le défi sur « Réussant d'emballage », mais c'est une question éventuellement à laquelle je pourrais répondre, puis la réponse, je la donnerais à Mathieu, qui le fera un plaisir de me mettre sur Facebook. Oui, je trouve ça charmant, je trouve que c'est bien accrochable. Oui, parce que tu dis, on peut manger nu, comme ça, on consomme moins de vêtements, moins de déchets, tout est beau. Finalement, c'est ça la grande solution, tout le monde tout nu, les objets tout, tout nu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada